Avec ce diplôme du programme d'appui international au sport africain et des Caraïbes Payssac, Kanforilapé Bangoura est désormais outillé sur les cours avancés de la pratique scientifique du sport. La formation en ligne a duré trois mois axée sur la théorie de l'entraînement sportif. Ce diplôme vient combler un manque à gagner dans le sport guinéen en termes de formation. Nous pourrons, à travers des infrastructures, commencer à former des enfants de moins de 6 ans jusqu'à 18 ans et plus. Parce qu'aujourd'hui c'est ce besoin qui est en Guinée. Toutes les familles, tous les parents veulent que ces enfants pratiquent du football. Mais il faut savoir, selon chaque catégorie d'âge, les thèmes, les facteurs, les éléments qu'il faut fournir. Mais pour le faire, il faut trouver des installations. C'est pourquoi j'interpelle un peu l'État, à travers le ministère du sport, pour retrouver les installations sportives, les mettre au niveau. Je crois que le ministère du sport peut être en rapport avec le ministère de l'enseignement, de l'éducation, pour que ces jeunes de l'école puissent venir pratiquer. Parce que c'est le sport et les études en un mot. Le choix de Camp Forilapé-Bangoura pour ce programme a obéi à des critères sous financement de la solidarité olympique. La proposition qu'on nous a faite, avant que l'AP n'aille, on a d'abord présenté d'autres candidats. Les premiers candidats ont été rejetés. L'AP est venu, pas en première position, l'AP est venu en dernière position. Il a été retenu en dernière position. On avait deux Guinéens qui ont été rejetés, dont une femme, avant que l'AP ne soit choisie par le païsac. Alors vraiment c'est un succès pour le football guinéen, c'est un succès pour la Guinée, c'est un succès pour les entraîneurs et c'est un succès national. La formation des formateurs est valorisée en République de Guinée à travers cette loi. Pourquoi pas commencer en République de Guinée avec une formation un peu plus ponctuée sur les formateurs en République de Guinée. Donc on peut avoir un partenariat avec le païsac. Commencer d'abord sur le plan national avant que cette formation ne soit élargie aux autres pays africains. Nous osons espérer qu'avec l'adoption de la loi sur la pratique du sport et la redynamisation des cours d'éducation physique et sportive dans les écoles seront un gage certain pour le futur talent.